WordPress, qu'est-ce qu'Internet ? Internet, c'est un ensemble d'ordinateurs qu'on appelle des serveurs qui sont interconnectés entre 24h sur 24 et 7j sur 7. Ainsi, les informations sont toujours disponibles. Et ils communiquent les uns avec les autres. Sur Internet, nous avons beaucoup d'informations qui sont partagées. Qui ne sont pas forcément de la même nature. Et Internet offre donc des services différents. Le service le plus courant, c'est le service Web. Qui permettent la consultation des sites Web. A côté de cela, on utilise tous des messageries électroniques. Qui est un autre service d'Internet. Les protocoles utilisés ne sont pas les mêmes. Même sur le Web, on utilise le protocole HTTP ou le protocole HTTPS. Hypertext, transfert, protocole, sécurisé ou non. Suivant qu'il y a le S ou pas. Pour la messagerie électronique, très souvent, on va utiliser l'IMAP et le SMTP. A côté de cela, il y a d'autres protocoles moins courants, moins utilisés. Mais que l'on va retrouver quand même assez fréquemment. Notamment le FTP pour File Transfer Protocol. Ou FTPS pour File Transfer Protocol sécurisé. Qui permet de faire du transfert de fichiers à grande vitesse. C'est-à-dire que lorsque l'on a des milliers de fichiers à transférer. Plutôt que d'utiliser le Web. Qui fait transfert fichier par fichier de manière beaucoup plus lente. Et de manière beaucoup moins sûre. On va plutôt utiliser ce protocole FTP. On entend souvent parler de serveur. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un serveur ? Vous avez ici une représentation d'un serveur. Ces serveurs se rangent dans des armoires que l'on appelle des baies de serveurs. Les baies de serveurs se mettent côte à côte. Et se trouvent dans un local que l'on appelle un datacenter. Les datacenters peuvent être plus ou moins grands. Et bien entendu, les hébergeurs possèdent beaucoup de baies de serveurs dans leur datacenter. Sur un serveur, il va être stocké votre site Web. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un site Web ? Un site Web, en fait, ça n'est rien d'autre qu'un dossier dans lequel sont rangés des fichiers et des sous-dossiers. Par exemple, ici, j'ai des fichiers au format HTML, des fichiers au format CSS et des dossiers qui vont stocker des images, des polices de caractère, etc. Le fichier HTML va être, en fait, un langage de description du texte que vous voulez voir apparaître sur vos sites Web. Là, par exemple, j'ai un texte en clair. La loutre est un animal vorace que l'on verra s'afficher sur le site Web. Et qui est encadré par des balises. Ici, block code, slash block code, qui indique que ce texte, en fait, est une citation. Un petit peu plus bas, nous avons ici le UL, qui signifie qu'il s'agit d'une liste à puces. En fait, on aura un énoncé avec une liste à puces et les éléments de puces manifestés par la balise lit, indiquera premier point l'outre d'Europe, deuxième point l'outre maritime, troisième point nous contacter. On aura trois puces, chacune commençant par un lit et terminant par un slash lit. Voilà, le langage HTML est un langage descriptif qui permet d'indiquer ce qu'est le texte. À côté de cela, on a un autre langage que l'on appelle le CSS et qui va donc générer des fichiers avec comme extension .css qui vont permettre de définir la mise en forme de votre site. Par exemple, le sélecteur body indique que vous voulez que votre arrière-plan du site web soit avec une image fond jaune qui sera répétée. Vous écrirez dans cette couleur-là, cette couleur-là est une nuance de noir. De la même manière, on indique que les titres de niveau H1 ou les liens hypertextes utilisent une police de caractère qui s'appelle permanent marker regular. Et le texte, en fait, devra être en petite majuscule. Voilà, donc le CSS est un langage qui va spécifier des règles de mise en forme, des styles de mise en forme de votre site web. On pourrait aussi avoir des fichiers au format .js, qui sont des formats javascript et qui permettent d'effectuer des calculs ou de faire des affichages de boîtes de dialogue ou autre. Un navigateur web comprend le HTML, le CSS et javascript. Ces fichiers-là sont renvoyés par le serveur web. Alors, comment est-ce que tout cela fonctionne ? De manière un peu plus technique, nous avons une architecture suivante. Ce qu'on appelle l'architecture web est une architecture client-server. C'est-à-dire qu'il va y avoir une communication entre l'ordinateur client et le serveur. Donc, on va essayer de comprendre la circulation de l'information. Donc, votre ordinateur, un PC portable, un PC fixe, c'est ce que l'on appelle un client. Le client va interroger un serveur pour afficher une page web. C'est lorsque vous tapez http.es de point slash slash www.univ-amu.fr pour pouvoir s'afficher le site web de l'université. Ça, c'est ce que l'on appelle une requête HTTP. En fait, on demande l'affichage de la page d'accueil du site web de l'université, par exemple. Le serveur, en fait, il y en a plusieurs. Nous allons tomber ici sur ce qu'on appelle un serveur d'application. Le serveur d'application va construire une page web en fonction de la requête du client. Le langage de programmation qui est utilisé est très souvent le langage PHP. Le langage PHP va donc avoir un programme qui va permettre de construire, de créer la page au format HTML qui sera envoyé au client. Les données, elles, sont stockées dans ce qu'on appelle un serveur de base de données. Donc, le langage PHP va faire une requête SQL pour interroger la base de données et récupérer des informations. Par exemple, votre nom qui est stocké dans la base de données. Ou par exemple, le titre de l'article que l'on veut afficher, c'est l'adresse d'une image qui se trouve dans les fichiers stockés sur le serveur, le contenu d'une recette de cuisine, etc. Les données vont être renvoyées par la base de données. Le programme informatique écrit en PHP va générer la page au format HTML. Il y joindra un fichier CSS de présentation et éventuellement des scripts JavaScript pour faire des petites animations, faire des effets visuels ou autre. Une fois que tout est fait, la page est renvoyée du serveur vers l'ordinateur client. Voilà le principe d'affichage d'une page web.